Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne! Si vous ne me connaissez pas, allô! Mon nom c'est Rose, puis des fois je fais des vidéos maquillage, je fais des vidéos hors plastique, et puis plein d'autres petites affaires à venir, donc j'arrive pas à vous abonner. Puis là je pense que ça fait quand même partie de ma job d'apprentis YouTubers de vous dire que souvent quand les gens s'abonnent, l'algorithme de YouTube ne favorisera pas nécessairement ces créateurs-là. Quand vous vous abonnez, il faut habituellement cliquer la petite cloche pour avoir les notifications, puis cliquer sur avoir toutes les notifications. Je vous oblige à rien faire, c'est un petit peu d'informations que j'ai décidé de vous partager. Donc comme vous avez pu lire dans le titre, aujourd'hui je vous fais un pen project, project pen, en tout cas. Si vous n'êtes pas familier avec le concept, dans le fond c'est juste que je me fais une liste de produits que je veux terminer ou genre entamer le plus possible. Donc j'ai vu vraiment beaucoup de créateurs qui font des project pen faire des no-buy, donc admettons pour un certain produit en particulier qui vont terminer, ils vont pas en acheter du tout, ou ils vont juste pas acheter de maquillage ou produit pour la peau, ou peu importe, jusqu'à ce que ce soit vraiment terminé au niveau de leurs produits dans leur liste. Personnellement je me mettrai pas de no-buy, mais je vais quand même faire très très attention. Puis je suis quand même assez fière de moi parce qu'au courant des 6 derniers mois, j'ai quand même vraiment beaucoup fait attention à ce que j'achetais au niveau produits pour les cheveux, maquillage, produits pour la peau, etc. Je pense que j'ai une très bonne chance de finir tous ces produits-là parce que c'est vraiment des produits que j'utilise quand même assez fréquemment, mais que je suis tout le temps tentée d'utiliser d'autres choses parce que je suis juste tannée de toujours utiliser la même chose. Puis ça c'est quand même un petit peu toxique au niveau de la culture, du maquillage et tout ça, et Instagram, c'est qu'on veut pas vraiment terminer ce qu'on a déjà, on veut comme toujours acheter du nouveau, puis surconsommation, etc. Bref, vous comprenez le concept. Donc au niveau des produits maquillage, j'ai lisé tous dans la face en ce moment, c'est super facile pour moi de les utiliser à chaque jour où je me maquille. Puis au niveau des yeux, mis à part les cils, la seule affaire que j'ai vraiment rajoutée, c'est que... c'est la raison pourquoi je me mets pas de no-buy. Parce que je me suis acheté une petite palette Pat McGrath parce qu'elle était soldée, mais là, faut que j'aille une petite conversation avec les gens qui font du maquillage, surtout que c'est du haut de gamme techniquement. Pourquoi y'a pas de miroir? C'est quelqu'un qui veut me dire, c'est qui qui a pensé à faire une palette colorée, haut de gamme, avec des forts de qualité, un beau design de packaging, mais qui a pas de calice de miroir? Oh! Genre pour de vrai, je commence à trouver ça vraiment ridicule. Trêve de bavardage, voici les produits que j'ai décidé de terminer au plus sacré. Ou au pire, de me rendre jusqu'au fond. Donc je vais commencer par les produits pour la peau que j'ai décidé d'inclure dans mon Project Pen parce que je crois que c'est ce que je vais terminer le plus rapidement. C'est pas parce que je les aime pas, c'est juste que ces produits-là, ils ont rien de super important pour moi. Donc j'ai la crème pour les yeux de Juice Beauty. Cette crème-là, elle fonctionne bien. Est-ce que c'est la meilleure crème pour les yeux que j'ai utilisées de ma vie? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Honnêtement, je trouve qu'elle fait pas mal de rien, j'ai juste vraiment hâte de la terminer. Puis j'ai pas le goût de m'acheter une autre crème, puis que ça, ça traîne dans mes affaires. Parce qu'un petit rappel, ça périme ces affaires-là. Mais il y en avait vraiment beaucoup. Au niveau de la contenance, une crème pour les yeux, qui est 15ml, c'est pas si mal. Numéro 2, on a un sérum de Kate Somerville, en fait, qui a des biomimétiques. Des peptides biomimétiques. Quoi? C'est censé raffermir, lisser, ça ressemble à ça. C'est un sérum qui est super agréable à utiliser. Par contre, personnellement, je vois pas nécessairement l'intérêt de continuer à l'utiliser, parce que je l'ai échangé pour un autre sérum pendant que je faisais un traitement d'acide lactique. Puis honnêtement, j'ai pas vraiment vu de différence sans. Mais il m'en reste quand même la moitié de la bouteille, puis ça fait vraiment un bout que je l'ai, qui est pas périmé. J'ai juste très honnêtement hâte de le terminer pour pouvoir passer à autre chose. Un produit un petit peu controversé parce qu'il y a quand même du parfum dans ce produit pour la peau-là. C'est le Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask. C'est juste un hydratant à mettre à la fin complètement de la routine. C'est un masque qu'on dort dedans. Puis il sent vraiment beaucoup le melon d'eau artificiel, puis il y a beaucoup de gens qui détestent avoir de la fragrance dans leurs produits pour la peau. Personnellement, je suis pas une très grande fan des fragrances dans les produits pour la peau, mais ça m'irrite pas personnellement. Puis toutes les odeurs de fruits, habituellement, ça me dérange pas. À moins que ce soit dans un produit pour les cheveux, là, ça me dérange. Pour la peau, c'est correct. Les produits pour les cheveux, non. Crisez-moi patience. Mais bref, il me reste à peu près la moitié de la bouteille. Puis la raison pour ça, c'est que moi, le dernier, dernier produit que je mets, c'est une huile. Fait que dans le fond, je mets mon hydratant, puis après ça, je mets une huile pour lock-in the moisture. Mais avec ce produit-là, je peux pas faire ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai comme pas terminé. Mais je crois que si je mets la main à la pâte, je devrais le terminer très bientôt. Puisqu'il reste genre la moitié du pot. Très bientôt, ça veut... je sais pas trop c'est quand, là, mais je crois en moi. Je vais excuser mon expression, mais il y avait vraiment une chier de produit pour les lèvres que j'aurais pu mettre dans cette vidéo-ci. Par contre, je sais pas si vous êtes au courant, mais on est dans l'ère des masques. On portera pas tant de rouge à lèvres que ça dans les prochains mois à venir. Alors j'ai seulement décidé d'inclure ces deux-ci. Donc un crayon pour les lèvres, le remercie dans la couleur Naked. C'est ce que je porte en dessous de mon rouge à lèvres en ce moment. Et je l'ai déjà terminé, c'est mon deuxième. Je trouve que c'est juste le crayon nude qui fonctionne le mieux avec mon teint de peau. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, j'ai tellement d'autres crayons nude que je veux juste le finir puis pas le racheter. Faut comme attendre pour me le racheter, t'sais. J'ai genre aucun contrôle, sérieusement, ça fait pitié. Puis c'est pour ça qu'il faut que je fasse le Project Pen, vous comprenez? Puis là, vous allez sûrement dire que je triche, mais c'est pas grave, parce que ça me dérange pas. Mais j'ai le fondant pour les lèvres, Lise Wattier, dans la couleur Jennifer, qui lui aussi est mon deuxième. Puis il me reste juste ça. Genre littéralement, là, il me reste juste ça. Mais encore une fois, on ne porte pas tant de produits pour les lèvres parce qu'on met des masques. Mais ça fait quand même un bon moment qu'il était dans mon tiroir puis que je ne l'avais juste pas repris. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous montrer, dans le fond, ce que j'ai fait au niveau de ma collection maquillage parce que j'ai fait un gros ménage là-dedans. C'est absolument ridicule. J'ai jeté des affaires, j'ai donné des affaires. Bref, j'ai fait un gros declutter puis une réorganisation de mon meuble beauté, on va dire. Puis le nombre de nudes qui étaient presque de la même couleur. J'ai honte, là. J'ai honte. Bien entendu, j'en ai gardé plus que ce que j'aurais dû, logiquement, mais je suis collectionneuse un peu. J'aime vraiment pas ça, jeter du maquillage. Ça me fait de la peine. OK, next, j'avais le Touch in Soul. C'est une base pour la peau, no problem, Prime Essence. C'est juste une base pour la peau qui est très, très, très hydratante. C'est comme une espèce d'huile gel hybride, super agréable au niveau de la peau. Un petit peu parfumé, mais je le sens pas quand je me maquille, donc ça me dérange pas. Touch in Soul, c'est une gamme qui, à chaque fois que j'essaie leur produit, je suis quand même très impressionnée. Mais dans ma collection, là, j'ai tellement de base à maquillage. Pour quelqu'un qui met pas de fond de teint dans la vie, là, c'est comme... C'est weird, un peu. Puis juste en passant, oui, je me sers quand même de base à maquillage, parce que même si je mets pas de fond de teint, je mets quand même du cash-cerne, du blush-crème. Je mets quand même quelques trucs. Puis je trouve que quand on met une base en dessous, ça va être vraiment au niveau du blending. Puis je trouve que ça donne un bel éclat à la peau. Après ça, j'ai le highlight de Milk dans la couleur Aura. Je sais même pas si ça se vend encore, ces trucs-là. Mais c'est des highlights crèmes. Il y a un clicker, puis après ça, il y a un roller au bout. C'est mignon. Mais je l'ai pas tant utilisé, parce que souvent, quand j'utilise ce highlight-là, je le mets en étage avec d'autres choses. Fait que je mets le produit crème, puis après ça, je vais mettre un produit poudre par-dessus, parce que c'est jamais assez bright. Non, aujourd'hui, j'ai rien mis par-dessus, mis à part une poudre translucide, que je vais vous montrer. Puis honnêtement, je veux juste le finir. Je suis juste tannée de le voir. Je me poudre pas souvent le visage, mais j'ai vraiment trop de poudre pour la peau. C'est un petit peu ridicule. Puis une que j'avais quand même beaucoup aimée, puis qui me reste, je sais pas, genre un tiers du packaging, c'était la Everyday Vacay de Ciate. Puis elle sent la noix de coco la gang. Les produits pour la peau, ok. Les produits pour les cheveux, non. Puis le maquillage, certainement pas. Pourquoi est-ce que vous mettez des odeurs comme ça dans le maquillage? Je ne comprendrai jamais, mais jamais. Puis même là, moi, je suis quelqu'un qui adore l'odeur de la noix de coco, mais c'est juste que le nombre de ventes que vous avez perdu à cause de ça, est ridicule. Mais bref, je veux vraiment terminer cette poudre-là, parce que j'ai quand même encore une poudre libre, Becca, et puis une poudre de essence. Puis by the way, la poudre d'essence, c'est ma préférée de toute la gang. Je pense qu'elle coûte comme 5$, puis elle marche tellement bien, là. Editing me here, hi hi. Mais ça, c'est sans compter toutes les autres poudres libres et poudres pressées que j'ai jetées parce qu'ils étaient vieux ou peu importe. Je me suis débarrassée de vraiment beaucoup de poudres. Puis j'en ai quand même gardé trois. En tout cas. Bref, je la trouve ordinaire. Je ne vais pas la racheter. J'ai juste hâte de la terminer. Le produit pour les sourcils, ce qui arrive, c'est que j'en achète un. Je l'utilise pendant deux semaines. Puis après ça, il traîne dans mon tiroir. C'est un petit peu problématique. Donc j'ai décidé de mettre The Brow Gal. C'est de la marque Tonya Crooks. Très honnêtement, je ne sais pas c'est qui. Je ne connais pas leurs produits. Je pense que je l'ai eu dans un Boxy Charms, là. Puis c'est un gel à sourcils qui fonctionne très bien. Il est un petit peu coloré. Habituellement, je préfère un gel clair. Comme ça, je peux me faire des soap brows. Mais ça m'aurait vraiment fait chier de devoir jeter ce produit-là. Donc j'ai décidé juste de le terminer en le rajoutant à la liste. Moi, ça, j'ai un crayon pour les yeux de Lise Wattier. C'est le crayon Cappuccino. C'est un brun chaud. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a certaines phases dans ma vie où est-ce que je portais ça à tous les jours. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui dans ma waterline, tightline, puis une petite, petite, petite wing par-dessus. J'aime juste vraiment beaucoup les crayons, les Wattier. Sérieusement, ils font tellement bien la job, là. En tout cas. Mais je suis quand même toujours tentée de me racheter d'autres crayons. Fait que la raison pour laquelle je l'ai mis dans cette liste-là, en fait, c'est pour m'empêcher d'acheter d'autres crayons pour les yeux bruns. Parce que je me dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas porté celle-là quand ça aurait sûrement fait la même job? Pourquoi? Donc espérons que je le termine. J'aimerais bien. Et après ça, le onzième, mais non le moindre, Soft Brown de MAC. C'est une ombre à paupières en single. Ça, par contre, j'ai décidé de ne plus acheter d'ombre à paupières en single. À moins que ce soit une couleur absolument débile, genre les Eyeshadow de Pat McGrath ou je sais pas. Genre un noir ou un blanc, ça, ça fait du sens, mais j'en ai déjà. Fait que c'est correct, j'en ai pas besoin. Il est fort probablement périmé. OK, cette ombre à paupières-là, je sais pas c'est quand que je l'ai acheté. Je sais juste qu'il y a un dent dedans, genre je le vois, je l'utilise presque à tous les jours. Pis j'ai toujours pas touché le fond et je ne comprends pas pourquoi. Fait que là, mon but, c'est juste de continuer à l'utiliser à tous les jours au lieu d'une transition shade que j'ai dans d'autres palettes. Pour juste... Je veux juste toucher le fond. S'il y a des gens qui aiment pas le maquillage qu'on continue à écouter cette vidéo-là, ils comprennent pas, OK? Mais c'est tellement satisfaisant de juste voir le petit truc en métal dans le fond, là. C'est juste moi qui trouve ça vraiment satisfaisant. Donc voilà, c'était mes 11 produits de mon Project Pen. Je vais faire un petit highlight sur mon Instagram de Hair & Makeup, juste en passant. Oui, j'ai trois Instagram, si vous avez regardé dans la bio. J'ai mon main, j'ai mon Instagram d'art, parce que des fois, je fais des arts visuels. Et des fois, je les poste sur les médias sociaux, quand je trouve pas ça trop lettre. Parce que oui, les artistes ont aussi le imposter syndrome, pis c'est vraiment terrible. Mais mon troisième, c'est mon Instagram Hair & Makeup, qui est du book aesthetic. Vous allez pouvoir regarder dans la bio, pis juste aller voir. Bref, je vais faire un petit highlight, pis je vais poster des updates. Quand je vais terminer ces trucs-là. Si jamais vous aussi, vous décidez de faire un pen project, pas obligé d'être aussi ambitieux que 11 items, mais j'allez-vous pas m'envoyer un DM sur Instagram, parce que moi, je suis terriblement curieuse. Pis bien entendu, sur ce compte-là, de toute façon, si jamais vous avez des questions au niveau produits pour la peau, produits pour les cheveux, make-up, n'importe quoi que je montre en vidéo, ou bien en post Instagram, je suis toujours ouverte à en parler, fait que je n'allez-vous vraiment pas, je suis pas aussi sauvage que j'ai l'air. Ok, fait que là, je vais vous montrer le progrès que j'ai fait au niveau organisation, cheveux et tout ça. Donc, je vais vous montrer la galère du avant, pis sérieux, je capote. Je suis très fière. Donc, même mon outfit, dans le fond, je compte mettre tous mes trucs de coiffure ici. Je sais pas trop comment je vais organiser ça. J'aimerais possiblement me débarrasser de cette lampe, mais bon. Pis tout ça, là, hé, ça, ces trois tiroirs-là, c'était entièrement plein. Pis là, j'ai réussi à mettre, genre, tous mes trucs pour les yeux ici, c'est fou, là. Pis bien entendu, dans mon petit organisateur de tous les jours. Mais regardez ça, là, tout ça, là, je m'en vais purger ça. Ça, c'est pour mon kit. Tout ça, ces affaires-là, je sais pas si je vais garder ça. Les trucs pour les cheveux, je sais pas trop comment les organiser. Bref, bienvenue dans mon chaos personnel. Oh my god, ça, ça va tellement juste être le tiroir le plus dur à declutter, là. Oh mon dieu. Sachez que les prochains clips ont été tournés, pis je parlais originalement dans ces clips-là. Par contre, au niveau montage, ça faisait vraiment chier. Fait que j'ai décidé d'enlever le son pis faire un voice-over. Voilà. Enjoy! Pis comme je vous avais mentionné, le premier tiroir, j'ai réussi à tout mettre mes produits pour les yeux qui sont pas dans l'organisateur de tous les jours. Donc j'ai des eyeshadow crème, des paillettes libres que je refuse de me débarrasser, des liners eyeshadow crème plus en bâton là-dedans aussi. Pis sérieux, là, j'ai diminué ma quantité de palettes. Genre, j'ai au moins... Je me suis débarrassée de deux tiers de ma collection, c'est pas compliqué. Pis je suis vraiment fière de moi au niveau de ça, parce que c'était vraiment rough. Après, on a mes produits pour le visage, ce qui est fond de teint, highlight, blush. Pis moi, je suis vraiment une fille de blush. Ça a vraiment été dur de me départir de plusieurs items. Mais je pense que j'ai vraiment fait une bonne job. Surtout que ça rentre maintenant dans un seul tiroir. Et sérieusement, je m'impressionne moi-même. C'est pas pour me lancer des fleurs. Mais pour de vrai, en tant que collectionneuse, ça a été vraiment dur de me départir de certaines choses. Surtout ce tiroir-là, comme je l'ai mentionné avant. C'est sûr que j'en ai gardé quand même beaucoup. Des familles d'oranges, nudes, couleurs spéciales. Je me suis laissée des libertés. Je me suis surtout laissée des libertés au niveau des lip liners. Je me suis départie de quelques-uns seulement. Après ça, on a le tiroir ongles. Simple, net et précis. Dans ce tiroir-là, j'ai tous mes accessoires à cheveux. Pis en passant, la plupart de mes scrunchies, je les achète chez Etsy de vendeurs indépendants pour pas supporter le fast fashion. Après ça, ce tiroir-là, c'est mon clipper, mes ciseaux, une bouteille à spray. C'est ce que j'utilise pour styler des cheveux. Il y a des clips, des peignes aussi. Dans ce tiroir-là, bien entendu, c'est la coloration. Simple, net et précis. Après ça, on a tout ce qui est séchoir, fer à friser, fer plat. Ensuite, on a le dernier tiroir qui est mon tiroir plus kit freelance pis accessoires avec des éponges en extra, des cils. En tout cas, vous comprenez. Et finalement, on a cet organisateur en acrylique-là que j'avais pris sur Amazon il y a quelques années qui contient des produits que j'utilise carrément à tous les jours ou bien plutôt à chaque fois que je me maquille. C'est tout. Donc c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. C'est un vidéo quand même le fun pour moi à filmer parce que j'adore le maquillage, j'adore tout ce qui est beauté. Mais j'essaye aussi de réduire ma consommation comme je crois que tout le monde devrait le faire pis tout le monde fait des beaux efforts. On aime ça. Par contre, je crois que la semaine prochaine, ça va plus être une vidéo d'art visuel. Fait que gênez-vous vraiment pas à vous abonner. Mettez la petite cloche, sinon YouTube verra pas le vidéo pis il le mettra pas dans la faveur de l'algorithme. Je veux même pas savoir à quel point ma structure de phrase était incorrecte. Sur ce, je vous dis à la prochaine!